Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On lance notre début de saison en première ligue, ça y est, on y est. Bolton va retrouver la meilleure ligue, le meilleur championnat du monde, la première ligue avec évidemment tous les gros favoris. On va commencer dans le vif du sujet direct, on va jouer face à Bornemouth, au Bolton Stadium. Est-ce que notre équipe va être assez forte pour se maintenir en première ligue ? Je vous avoue que ça serait terrible de redescendre en ligue 2, mais bon, on va tout faire pour se maintenir. On s'était quitté il y a quelques jours avec une question, est-ce qu'on achetait un gardien ou non ? Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et oui, on a acheté un gardien, on a acheté le petit Marek Rodak pour pas grand chose, 2 millions et demi et beaucoup de bonus. Donc la composition pour ce premier match, la voici, j'ai pas trop envie de changer grand chose. On va juste mettre quelques joueurs à leur poste comme Molina qui était là, Titouan Thomas et Darcy. Ça sera le seul lien évidemment de ce milieu de terrain, bien aidé par Thompson qui restera un peu plus en retrait. Donc on espère pouvoir aller faire jeu égal face à Bournemouth. Après on enchaînera évidemment face à Leeds. Et ensuite on passera un sale moment face aux Spurs de Tottenham. En tous les cas, nous on est parti pour le premier match de Bolton cette saison face à Bournemouth au Bolton Stadium. Et ça y est, on est parti. Les compositions sont tombées. Évidemment, grosse équipe en face à Bournemouth avec Callum Wilson notamment. On a Frazer côté droit qui est très très bon, bien aidé par son défenseur Zappacosta. Tsimikas à gauche, énorme joueur. Chris Mepham en défense centrale avec Cook. Enfin c'est du lourd, c'est de la première ligue, c'est normal. Et du coup on va leur dire de montrer ce dont ils sont capables. Allez les gars, on peut le faire. On a changé juste un tout petit truc. On est passé en mentalité équilibrée plutôt que de jouer en positif. Et le stade de Bolton est plein. Pas de distanciation sociale au Bolton Stadium. On s'en fout, c'est un club familial. Si on chope le Covid, on le chope tous ensemble. Et c'est parti. On y va. La première balle, elle est pour évidemment Bournemouth qui vient d'engager. On va se mettre, on est en quoi ? On est en mini résumé, on va se mettre en moment clé. Sinon on va faire des vidéos beaucoup trop longues. Et on est parti pour le premier match de la saison de Bolton. Allez, soyez créatifs les gars. Déjà deux cartons jaunes dans la défense centrale. Ça commence à être un peu problématique tout ça. Les bouchers de Bolton sont de retour. Mais maintenant, ils offent ici en première ligue. Attention là, attention à Zappacosta côté droit qui a trouvé Cook au centre du terrain. Il lui redonne. Allez là, il faut trouver des solutions. Il faut aller mettre le pied sur la défense. Voilà, parfait. Parfait, malheureusement, il est un petit peu esselé. Cortez devant. Allez, Roberts qui fait un bon travail là, qui referme bien les angles. Frazer côté droit. Attention, il rentre dans la surface. Ouh, la frappe de Frazer qui est de passer de peu à côté. Pardon, on va juste passer un petit moment et dire, voilà, de jouer un peu plus compact. On ne va pas se mentir. Ça va être compliqué. On va effectuer un pressing plus intense. On va être fatigué. Mais ce n'est pas grave. C'est la première ligue. C'est exigeant. Il va falloir que les organismes soient évidemment au top de leur forme. 30e minute de jeu pour l'instant. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Est-ce que Bolton va pouvoir aller chercher le premier but en première ligue ? Et non, malheureusement, c'est l'ouverture du score sur ce corner de Steve Cook. La tête qui fait mal et ça fait 1-0 pour Bandemass. Magnifique corner brossé là. Et la tête de Cook. Personne ne saute évidemment dans la défense de Bolton. C'est du Bolton tout craché. Allez, Tosine. Là, il faut que tu te réveilles pour Darcy, pour Thomas. Allez, dis-toi. Trouve-nous des solutions pour Ramon côté gauche. Allez, Ramon. Ramon qui va pouvoir aller accélérer sur le côté gauche. Malheureusement, il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Cortez. Cortez pour Thompson. Thompson pour Manquillo. Ça ne joue pas trop mal côté Bolton. On trouve des solutions magnifiques là. Manquillo qui centre. Manquillo. Malheureusement, c'est la défense de Bandemass qui trouve la solution. Et ça relance tranquillement sur Cook. Cook pour Lerma. Lerma, pardon, pour Cook. Une nouvelle fois, qui trouve Frazer côté droit. Attention à Frazer qui centre. Kaloumoulson en première intention. Il s'est passé de peu à côté. On a Patrick Roberts qui nous fait perdre mon match. Je pense qu'on va le sortir à la pause. Et là, j'ai complètement buggé. Le premier but de la saison pour Bolton. C'est le but de Matt Clark. Grosse, grosse frappe. Sans contrôle. Pied gauche. Le défenseur de Bolton qui vient crucifier le goal de Bornemass. Et ça fait un partout. Le premier but de Bolton, il est là. Par contre, on a beaucoup trop de cartons jaunes. Je vous avoue. Et on a fait complètement perdre mes mots là, le but de Matt Clark. Et du coup, on va devoir trouver des solutions maintenant. Du coup, c'est Liadji qui va rentrer. On va passer, hop, Cortez à gauche. Gomez devant en attaquant avancé. Et malheureusement, les deux défenseurs derrière, on ne va pas faire grand chose. On va juste leur dire de se calmer. Il ne faudrait pas qu'ils nous prennent un carton rouge. Voilà, calmez-vous les gars. Et nous, on est reparti pour la deuxième période. Est-ce que Bolton va pouvoir aller chercher la victoire ? Titouan Thomas pour Thompson ! Louis Thompson, la tête magnifique, qui était parti à l'opposé. Et ça a failli faire mouche. Ça a failli faire le deuxième but de Bolton. En tout cas, on n'est pas trop mauvais dans ce premier match. Je vous avoue qu'on allait prendre... Je pensais qu'on allait prendre une branlée. Et en fait, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attention à Calou Moulson là. Manquillo qui a pris un jaune. Titouan Thomas qui trouve une solution. Non, qui perd le ballon. Titouan ! Bat-toi ! Bat-toi, Titouan ! Heureusement qu'il y a Matt Clark qui est là. Gros match du défenseur central de Bolton. Matt Clark l'a recrut. Attention à Fraser qui va centrer ! La transversale au poteau ! Oh là là, quelle chance ! Quelle chance pour l'instant pour Bolton ! Les dieux sont avec nous au Bolton Stadium. Tout le monde retenit son souffle. On a été sauvés deux fois par les montants. On a Manquillo qui est un petit peu dans la sauce avec son carton jaune. Je ne sais pas trop quoi faire, mais il y a du jaune en face aussi. Attention, la bonne défense là, magnifique ! Et ça va être l'air qu'il jaillit pour Cortez. À droite, à droite ! Oh, il y a Gilles, il n'a pas suivi. Oh ! Oh ! Le but de Brandon Cortez, magnifique ! Goal, 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 goal ! Brandon Cortez qui vient crucifier la défense. Énorme course là de 80 mètres. Il vient sur un petit dribble éliminer le défenseur. Il ne tombe pas. Et ça fait mouche derrière. Et ça fait 2-1 pour Bolton. Magnifique début de saison. Énorme ! On va peut-être sortir Manquillo, vous savez quoi ? On va peut-être faire rentrer Josh Emmanuel parce que les cartons, moi ça me fait un peu peur. Et du coup, on va finir le match, pardon, la saison. Non, 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 on vient à peine de la commencer. Bon, je vous avoue, si on pouvait la finir 3e au classement, ça m'arrangerait. Mais non, on va continuer à pousser et essayer d'aller chercher cette victoire. La première de cette saison. Oh là, c'est fini ! C'est fini ! Il reste 30 secondes. Et c'est fini ! Magnifique victoire de Bolton pour son premier match. On a été clairement dominé, mais on s'en doutait évidemment. 60% de possession, 10 tirs cadrés à 5 pour Brandmouse. Mais on vient s'imposer sur un magnifique contre. Et que dire de Matt Clark avec son premier but. 8-30, homme du match avec... C'est qui ? C'est Cortez évidemment, l'homme du match. Et oui, avec son fameux but. Et du coup, on est là. Première victoire pour la première journée. C'est toujours 3 points de prix pour le maintien. On ne va pas s'enflammer. On ne va pas jouer l'Europe. On sait très bien qu'on va se faire calmer dès le prochain match. Mais toujours est-il qu'on a 3 points de prix. Et on n'est pas pour l'instant dernier de cette première ligue. Au niveau des résultats, on a Everton qui vient mettre 4-0 à Burnley. Jesse qui vient remporter un match important face à Leicester. Et Liverpool évidemment qui écrase Wolverhampton. Nous on continue tout de suite avec le déplacement sur la pelouse de Leeds. Et on se retrouve, ça y est, sur la page du prochain match. Face à Leeds sur leur pelouse. On va évidemment passer aux compositions. Et vous allez le voir, on a une mauvaise nouvelle. Bon, l'œil de Kelly évidemment. Mais c'est surtout Titouan Thomas qui est absent pendant 3 à 6 semaines. Donc un bon petit mois, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer de trouver des solutions. C'est Grant qui va rentrer. Il a fait une très très grosse semaine. Regardez, il progresse plutôt bien. Donc on va le faire rentrer, le petit Jamie Grant. Il sera là au milieu de terrain. On va du coup prendre avec nous le petit Jiménez. Malheureusement qui a perdu sa place. Et du coup, et du coup, et du coup. Normalement on est bon pour le prochain match. Je vérifie vite fait. On fera peut-être rentrer Emmanuel, Valerio et Kingsley. En fin de partie. Histoire qu'il soit un peu plus en forme là. Parce que niveau préparation, c'est pas terrible. En tous les cas, on est parti pour le deuxième match de cette vidéo. En espérant qu'on puisse aller évidemment chercher la victoire. Comme au premier match, on a 3 points à aller chercher. Attention à Jean-Kévin Augustin devant. Hélder Costa à gauche. Et le milieu de terrain aussi, Mike Calment et Calvin Phillips. Nous, on est parti maintenant. Je veux une victoire aujourd'hui. C'est vrai que ça serait bien les gars. C'est ce que je vous dis. Mais en vrai, si on perd, je pourrais pas vous en vouloir. On est quand même le petit poussé de ce championnat. En tout cas, on est là avec notre gardien. Marek Rodak, là, numéro 33, qui va avoir forte affaire aujourd'hui, évidemment. Allez, dixième minute de jeu. On va dire aujourd'hui de créatifs. Pour l'instant, pas d'occasion. Côté Leeds, ça prend pas mal de carton. C'est plutôt une bonne chose. Allez, Ramon, tranquille. La petite touche, voilà, pour Cortez. Cortez qui vient chercher le ballon. Notre numéro 10 qui prend les choses en main. Et c'est la frappe ! Oh, c'est le poteau, malheureusement, de Patrick Roberts. On aurait pu ouvrir le score, là, sur la pelouse de Leeds. Et malheureusement, c'est le poteau qui vient sauver les cages d'Omelin. Oh, Rodak, une nouvelle fois, qui vient bien s'interposer sur la frappe du buteur de Leeds. On a notre premier carton jaune pour Louis Thompson. Et c'est la mi-temps. Toujours pas de but dans ce match. On va dire aux joueurs, évidemment, qu'on est satisfait de ce qu'ils nous proposent. Parce que c'est quand même pas terrible. On a Louis Thompson qui fait peur à mon match. Ce n'est pas grave. C'est Valerio qui va rentrer. Molina, ce n'est pas un bon match. Ce n'est pas grave. Du coup, c'est Cortez qui passe côté gauche. Après son match énorme face à Bournemouth, il va passer à gauche en ailié. Et on fait rentrer Lucas Gomez devant qui donne le ballon à Tosine pour le début de cette seconde période. Grant pour Cortez, malheureusement, c'est mal donné. Allez, Cortez, on y va. Voilà, c'est récupéré. Magnifique pour Grant. Grant pour Darcy. Les pépites de Bolton toujours sur la pelouse. Roberts qui, malheureusement, ne trouve pas de solution. Manquillo pour Darcy. Darcy pour Valerio. C'est très jeune au milieu de terrain. C'est très jeune, mais ça marche bien. Ça combine. Ça combine et ça fait but. Patrick Roberts, le premier but de la saison sur un centre magnifique de Ramon. Magnifique, le jeu au milieu de terrain. Ça joue en une touche. Et c'est Cortez qui vient donner la balle. Et du coup, ça passe en profondeur pour Ramon qui centre. Et c'est la tête de Patrick Roberts. Et ça fait un zéro. Bolton qui, pour l'instant, réussit l'exploit sur la pelouse de Leeds. Allez, Davis qui va pouvoir trouver une solution peut-être pour Phillips. Phillips qui va relancer Leeds. Attention à Bolton. Il faudra faire attention côté gauche. Harrison qui rentre dans la surface. Il frappe. Bien capté par Rodak. On est toujours pas trop mal dans ce match. Attention Patrick Roberts. Le coup franc. Omlin qui relâche. Ouh, Matt Clark malheureusement qui n'a pas pu la redresser. Et du coup, toujours un zéro pour Bolton. Et on pousse. Roberts pour le coup qui est arrêté. La tête de Tosin. Et c'est à côté malheureusement. Malcolm Mount. Attention à Leeds là qui va trouver peut-être une solution dans la profondeur pour Jean-Kévin Augustin. Oh, malheureusement, Marie-Krodak qui sort pas. Et du coup, ça fait un partout. Jean-Kévin Augustin et sa vitesse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, il est hors jeu. Il se repositionne. Et puis, c'est surtout Rodak qui sort pas et qui fait l'erreur. Et du coup, ça fait un partout. Et tout est à refaire dans ce match pour Bolton. Roberts qui prend un petit carton jaune. On est à la 70ème minute de jeu. On va sortir Manquillo. Ou Roberts. Vous savez quoi, on va sortir Roberts. Allez. Yagi qui va rentrer côté droit. Et on est parti pour la fin du match. Allez les gars, demandez-en plus. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on propose. Je vous avoue que je suis plutôt content. On fait jeu égal plus ou moins avec Leeds. Attention à ne pas se faire voler en fin de match. On connaît, on a l'habitude. Omelin qui dégage. C'est récupéré par Yagi. Yagi qui va trouver une solution. Allez, frappe. Oui. Oh, la frappe disait qu'Yagi monstrueuse. Le pied gauche. Oh, énorme. Oh, je la voyais dehors. Oh, énorme la récupération d'Isaac. Oh, je la voyais clairement dehors cette frappe. J'allais me foutre de sa gueule. Elle est tellement brossée. Omelin ne peut rien faire. Et ça fait 2-1 pour Bolton. Quelle frappe monstrueuse d'Isaac Liagi. Oh, qui commence la saison en première ligue comme il avait fini celle de Championship. Énorme. Cortez. Cortez. Malheureusement, on a la frappe là. Cortez, il a abusé. Il a fait une passe à Omelin. Et du coup, Bolton va peut-être venir chercher 3 points très importants dans le maintien. Attention au défenseur central, là. Qui donne le ballon à Adair Costa, pardon. Cortez qui récupère. Ça dégage. Voilà, magnifique. On s'en fout. On dégage. Simpson pour le défenseur central avec son nom imprononçable. Rimenes. Rimenes qui est bien arrêté par Isaac Liagi. Quelle rentrée phénoménale d'Isaac Liagi. Monsieur l'arbitre, c'est fini, non ? Depuis 25 secondes. Et voilà, c'est fini là normalement. C'est fini, monsieur l'arbitre. Et ça siffle. Et c'est la victoire pour Bolton. Deux matchs. Deux victoires en première ligue. Quel début de saison stratosphérique de nos joueurs. On va aller évidemment féliciter notre petit buteur Isaac Liagi. Qui dit rien. Qui est sur le point de touche. Et qui rentre. Et qui vient évidemment nous sortir la frappe du siècle. Pleine lucarne Isaac. On a bien fait. On a bien fait de le garder. Et maintenant on va se déplacer sur la pelouse de Tottenham. Pour le choc de cette troisième journée. Tottenham face à Bolton. Est-ce que Bolton va pouvoir aller chercher la victoire chez les Spurs ? Ça m'étonnerait. Mais on va tout donner en tout cas. On se retrouve pour le match. On a Thomas qui est toujours blessé. Du coup on va mettre la même équipe. J'hésite même à sortir Roberts. Ou Molina. Et bah vous savez quoi regardez. On va faire comme ça. On va mettre Roberts à gauche. Et Liagi pardon. À droite. Comme ça les deux sont là. On va sortir Molina. Qui fait pas des gros gros matchs en ce moment. Et du coup on est bon. Voilà je crois que c'est parfait. On est parti. Du coup pour le prochain match. Quel match face à Tottenham. On va tomber sur les compositions. Et du coup les compos les voici. C'est Troy Parrott. Le jeune buteur irlandais. Qui sera à la pointe de l'attaque des Spurs. Pas de Harry Kane. Je sais pas s'il est blessé. En tout cas il n'est pas là. Au milieu de terrain c'est Kamavinga et Wings. Pedrinho à droite. Dele Alli. Alisson. Carvaral. Davis côté gauche. Grosse équipe. Maine de rien. Ils ont quand même Locesso. Bergouin. Sessegnon. C'est clairement l'équipe bis qu'ils nous ont mis. Ils se foutent un peu de notre gueule. Je crois qu'ils ne nous respectent pas trop. En même temps si j'étais à leur place j'aurais fait pareil. Je vous avoue. On n'a rien à perdre. On sait ce qu'on vaut. C'est exactement ça. On va juste passer au côté tactique. Et aux consignes particulières. Le Kamavinga je ne veux pas qu'il bouge. Voilà. Vous me le serrez à la ceinture. Carvaral c'est pareil. Intensité du pressing. Tacle. Mauvais pied. Et l'autre côté aussi là avec Davis. Qui est un très très gros centreur. Donc on va essayer de calmer les latéraux. Et surtout de bloquer Dele Alli. Hop. Et surtout Kamavinga. Dele Alli aussi on va lui dire. On a. C'est qui lui ? Polo machin. C'est le dernier numéro 2. Il a une bonne note. Enfin bref. On est parti. On a essayé de faire quelques ajustements tactiques. Pour éviter de prendre le bouillon face aux Spurs. La petite causerie d'avant match. Fait par le capitaine. Et on est parti. Pour ce choc. De la troisième journée de première ligue. Allez. Dixième minute de jeu. On va dire aux joueurs d'être plus créatifs. Comme à notre habitude. Et c'est le sang. Troy Parrott. Et ça fait but. Il est hors jeu. Il est hors jeu Troy Parrott. Et oui je l'ai vu. Heureusement pour nous. Il n'y a pas que lui. Ils sont cinq hors jeu les mecs. Ils n'ont pas compris le principe du football. Ils étaient tous derrière les défenseurs. Ils se sont dit tranquille. Ça passe. Et non. Heureusement. L'arbitre était vigilant. On n'est pas en ligue 1 ici. On a des arbitres de qualité. On a des gardiens par contre qui ne sont pas terribles. Là au Rodak. Son dégagement. Heureusement qu'on prend pas de but derrière. C'était à chier. Allez. Soyez créatifs les gars. On a Ramon qui a pris un petit carton jaune. Il va falloir se calmer tout de suite. 25ème minute de jeu. Le coup franc pour Alisson. C'est la tête et c'est dans les bras de Rodak. Heureusement. Allez. Tranquille. Est-ce qu'on peut poser le jeu un petit peu là ? Non. Rodak il dégage directement. Et c'est n'importe quoi. On va lui dire de se calmer tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là Rodak. Non. On va baisser ici. Ça faudra que je pense à le faire aussi. H24. Et du coup on va dire. Allez. Vers l'attaquant. Ça ne sert à rien. De balancer devant. On va balancer sur l'attaquant. Et c'est Robert. Il s'y récupère. Allez Patrick. Oh la frappe. Oh la la mais énorme. Énorme. Elle est partie à une vitesse cette frappe. Allez corner pour Bolton. La tête. Clark. Oh malheureusement Clark. Elle n'était pas loin de finir au fond celle-ci. Roberts. Oh la 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 la. Les coups de pierreté en est plutôt bon. Je vous avoue. Grosse grosse qualité sur les coups de pierreté. On va dire aux joueurs d'être plus créatifs. Carvaral qui se blesse. Malheureusement pour les Spurs. Et bis repetita. Mais cette fois-ci il n'est pas hors jeu. Et c'est le but de Dyer. qui est venu d'ailleurs. Jeu de mots toujours aussi pourri. Même en première ligue on continue. En tout cas ça fait un zéro pour Tottenham. On va essayer de dire à nos joueurs d'être un peu plus concentrés. De faire preuve de caractère. Attention. Kamavinga là qui va trouver une solution pour Walker Peters qui vient de rentrer. C'est décalé côté droit. Il va s'entrer. Mankyo qui dégage sur Roberts. Non. Oh la la. Roberts qui avait fait une passe décisive là pour l'attaquant des Spurs. Thompson qui dégage. Kamavinga qui récupère. Énorme match de Kamavinga. On va essayer de se calmer nous. Vous savez quoi ? Est-ce qu'on peut... Voilà. Juste se calmer tranquillement. Essayer de souffler. C'est la mi-temps. On va essayer de remonter le moral. Il faut faire un bon match pour les supporters. C'était pas mal. On va leur dire. Et j'ai confiance en vous. Voilà. On va aller voir les joueurs qui nous font un mauvais match. Isaac Liadji n'est pas terrible du coup. Hop. Voilà. On ne va pas faire rentrer Gomez devant. On passe Cortez côté gauche. Qui c'est qui n'est pas terrible encore ? On a Thompson et Ramon deux blessés. Du coup. Hop. Ramon ça dégage. Et Thompson qui ne fait pas un grand match pour le moment. Mais bon. On va laisser comme ça. On va se garder un petit changement au cas où. Et on est parti. Pour la seconde période. Est-ce que Bolton va réussir à combler son retard ? Malheureusement Cortez n'a pas pu contrôler la balle. Et du coup c'est récupéré par le milieu de terrain d'Espers. Wings qui va trouver une solution peut-être avec Pedrinho. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Je ne suis pas sûr. Cortez qui tacle magnifiquement bien là. C'est Pedrinho qui récupère le ballon. Il rentre dans la surface. Et c'est le pénalty. Malheureusement. Bolton qui retombe dans ses travers. Et c'est le pénalty pour l'Espers. Allez Rodak. En 1 contre 1 il a 16. Voilà. Il aurait fallu qu'il ait 25 apparemment. En tout cas ça fait 2-0. But de Dele Alli sur ce pénalty. Et du coup ça devient encore plus compliqué. Pour Bolton. On va leur dire. Vous savez quoi ? De balancer devant et de centrer. Allez on s'en fout. On va essayer de les prendre en contre. Attention à Dele Alli là. Qui va donner un ballon à Alisson. Alisson à 25 mètres. Pour Peters. Peters s'était croisé. Heureusement ça l'est un petit peu trop. Allez les gars. S'il vous plaît. Faites preuve de caractère. Montrez que vous avez du caractère. Est-ce qu'on peut leur dire. Histoire qu'il soit gonflé à bloc. Est-ce qu'on va trouver une solution avant la fin du match ? Attention à Parrot là. Magnifique attaque de Tosin. Qui vient sauver la baraque. Kingsley qui récupère. Oh Kingsley s'il te plaît. Clark pour Tosin. Allez. Tosin s'il te plaît. Trouve une solution. Jimmy Grant côté gauche pour Cortez. Qui lui redonne. Qui décale l'autre côté. Malheureusement. C'est mal donné. De la part de Jimmy Grant. Et c'est l'Espers qui attaque à côté droit. Avec Pedrinho qui rentre dans la surface. Ouh Pedrinho. Dès qu'il prend de la vitesse. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et du coup on a Louis Thompson. Qui fait toujours un mauvais match. Attention à Parrot. Qui frappe. Ils sont bons aussi. Tottenham. Sur les coups arrêtés. C'est pas du n'importe quoi. Demandez en plus. Vous savez quoi. On va sortir le joueur là. J'ai vu. Voilà. Il a un carton jaune. Cortez. On va faire rentrer Molina. On va éviter de prendre des rouges bêtes. C'est Ezekiel qui va rentrer. Est-ce qu'on peut mettre Thompson un peu plus bas. Même s'il fait un mauvais match. On va le mettre en milieu défensif. Et on est reparti. Pour la fin de ce match. Est-ce qu'on peut aller marquer un petit but à Tottenham là. Essayer de retirer un petit peu de choses positives dans ce match. Avec Gomez. La côté gauche. Qui va pouvoir aller chercher la défense de Tottenham. Trouver une solution peut-être. Cortez. Pour Kingsley. Kingsley qui se bat. Malheureusement. C'est perdu. Et c'est le contre. Attention. De Petrinho. Qui pousse le ballon. Oh là là. Quelle vitesse de Petrinho. Il centre. Alisson. Camévinga. Oh là là. Ça a fait du billard encore une fois. Mais là. C'est pas but. C'est but ici. Voilà. Peu importe. But de Ben Davis. Et ça fait 3-0. Allez les gars. Malheureusement. C'est Tottenham. On va pas se mentir. C'est pas du Bornemars. Ou du Leeds. Attention. Quatrième. Oh là là. Oh là là. Oh. Bah voilà. Généralement. Quand on s'est pas dégagé. C'est. Ça fait but. Et ça fait 4-0. On a pris beaucoup de buts sous coup de pierreté. Après. Je peux pas trop loin en vouloir. Clairement. C'est des billards dans tous les sens. Donc. Même s'ils arrivent pas dégagés. On a quand même pris 14 tirs. On en prend 4. Que voulez-vous. C'est Tottenham. C'est pas grave. On va leur dire qu'on était pas favori. Et qu'ils ont quand même tout donné. Ah. Ok. Désolé. Ok. Bah. Ouais. C'est vrai qu'ils ont mal joué. Mais je pensais. J'avais pas trop envie de les engueuler. Aïe. Aïe. On a la blessure de Ramon là. Pendant 5 semaines. Du coup Kingsley. Qui va pouvoir reprendre sa place de titulaire. On va de suite changer ça. Comme ça. Ça sera fait. Voilà. Et du coup on va pouvoir refaire monter l'œil de Kelly. Ouais. Du coup. Je suis un peu déçu. Je vous avoue. Je pensais. Niveau causerie. J'avais pas envie de les accabler. Apparemment. Ils avaient envie qu'on les accable. Ouais. Bah. Si j'avais su. Je leur aurais régalé dessus. Et ça aurait été mieux. En tous les cas. On est 6ème pour l'instant. Après 3 matchs. On a une différence de moins 2. C'est énorme. Enfin. Peu importe. Ça c'est pas très grave. On est 6ème. Et nous on va se retrouver maintenant pour le prochain match. Un match de Carabao Cup face à Blackpool. Et ça y est. On se retrouve sur la composition pour le prochain match face à Blackpool. Je vous avoue que je sais même pas où se trouve Blackpool. Pas sur la carte. Je parle. Voilà. Ils sont en Sky Bet Ligue 1. Ouais. Donc voilà. Petit match. On va du coup faire tourner. On va mettre Valerio pour son premier match. On va faire reposer tout le monde. On va mettre Penetra. On va mettre Molina devant. Hop. Non. On va mettre Molina ici. Pardon. Voilà. On va mettre Adzibulik à la place de Darcy. Emmanuel à la place de Mankiyo. Rimenes à la place évidemment de Grant. On va le mettre en milieu axi à l'attaque. Apparemment c'est ce qu'il aime. Hop. Et du coup vous savez quoi ? J'ai presque envie de faire jouer Loom Lee. Et surtout d'aller chercher le petit Ewayne Donnelly. Oh non. Mais ils peuvent jamais jouer les matchs. C'est relou. Ah si. Ok parfait. J'ai dit de la merde. Et du coup Ewayne Donnelly qui sera à la pointe de l'attaque de Bolton. On est bon. On va du coup passer. Est-ce qu'on peut... C'est quoi on a un jeu comme ça ? Puisque Dino il préfère faire ça lui. On va mettre en soutien. Voilà. Et du coup on est parti. Les côtés sont bien respectés. On a évidemment une bonne entente. Et c'est le premier match vraiment officiel de notre jeune Ewayne Donnelly. Et je sais pas pourquoi. Mais ça sent le but de Ewayne. En tout cas on l'espère. Ça sera son premier but sous les couleurs de Bolton. On va leur dire qu'on attend une meilleure prestation. Comme ça ils sont contents. On récupère un petit peu notre erreur lors de la causerie. Et on est parti dans le stade de Blackpool. Pour le match de Carabao Cup. Où on espère encore une fois atteindre la finale. On se souvient. On était en finale l'année dernière. On a perdu aux prolongations face à Everton. Un parcours énorme. On avait éliminé City, Arsenal. Je sais plus après. Wolverhampton je crois. Je suis pas sûr de moi. Non Leicester pardon. Et après en finale évidemment on s'est fait sortir. Et on a perdu face à Everton. Allez c'est parti. On est déjà à la 22ème minute de jeu. On n'est pas en offensif évidemment. Donc du coup ça pose problème. Allez les gars. On s'est mis en offensif. Maintenant vous pouvez aller nous sortir la masterclass. Et nous qualifier pour le prochain match. Attention à l'excès de confiance. Ça reste une petite équipe. Mais on n'a pas une grosse équipe nous sur le terrain. Il ne faudrait pas aller prendre un but là. Énorme arrêt de Jolumli qui confirme. Malgré l'arrivée de Marek Rodak. Kingsley qui dégage sur Molina. Allez Zekiel. Montre-nous que tu peux encore être à ton niveau. Pour l'instant tu n'as pas été terrible sur ce début de saison. Adibulik qui trouve malheureusement personne sur cette passe mal donnée Allez il faut récupérer la balle là Est-ce qu'on peut leur dire d'être plus agressif Je sais même pas si ça s'enlève Non c'est bon Du coup c'est parfait C'est récupéré par Matt Clark Pour Valerio Jimenez Pour Molina Molina qui rend dans la surface Et qui frappe La barre transversale ou le gardien On sait pas trop en tous les cas C'est corner pour Bolton Et c'est frappé par Valerio Pour une tête peut-être Pour Dunley Oh il voit une Dunley La frappe monstrueuse Et c'est le goal de Blackpool Là qui vient sauver les siens Et du coup on va se retrouver à la mi-temps Toujours pas de but pour Bolton On va leur remonter le moral On va leur dire qu'on est satisfait Ils sont contents Même si c'est pas vrai Et du coup on va essayer de trouver une autre solution On va du coup sortir Valerio Non c'est Jimenez qu'on va sortir Et on va faire jouer Du coup on va faire jouer Cortez là qui va aller se placer En tant que numéro 10 Voilà On va le mettre ici Le petit Cortez Et on est reparti Pour la seconde période De ce match 55ème minute de jeu Toujours rien On va passer en ultra-offensif Peut-être Non on va attendre Juste cette action là Avec Molina à côté gauche Pour Cortez Qui vient d'arriver sur la pelouse Cortez qui rentre dans la surface Et qui va trouver personne Et qui va même frapper Complètement à côté Du coup on passe en très offensif Avec Bolton Molina qui fait pas un bon match On va sortir Ewan Donnelly Je pensais qu'il pouvait marquer Malheureusement C'est pas le cas On va mettre Lucas Gomez devant On commence à faire rentrer L'armada Pour Bolton Toujours pas de De changement Dernier changement On va faire sortir Valerio On va faire rentrer Grant là On aura deux joueurs A vocation De création de jeu Allez les gars 72ème minute de jeu Il faut aller chercher la victoire maintenant Molina qui fait pas un bon match Mais c'est pas grave Grant qui décale Kingsley côté gauche Kingsley qui va centrer Et la frappe de Liadji Qui vient se jeter au second poteau Et du coup ça fait un 0 Pour Bolton On a eu peur Surtout moi je vous avoue Je savais pas si on allait réussir A marquer Mais bon c'est fait Kingsley qui est fatigué Liadji aussi Mais on a pas le choix Ils doivent rester Et continuer à se battre On va devoir maintenant Confirmer Aller mettre ce deuxième but Pour se mettre à l'abri Clark qui arrive à récupérer Un ballon malheureusement Il arrive pas à relancer proprement Attention à Noodle À côté droit Pour Blackpool Blackpool qui développe son jeu Ça joue pas trop mal De côté des oranges Attention la frappe L'Omly qui peut rien faire Et du coup Langa qui vient marquer son but Et ça fait un partout Allez les gars Là on va quand même pas Se faire sortir par Blackpool Il va falloir Aller jouer un peu plus haut Les acculer un petit peu Dans leur défense On va écarter le jeu là On va jouer beaucoup plus large Pour écarter la défense De Blackpool Est-ce qu'on peut leur dire D'être plus créatif Pour la fin de ce match Il reste 5 minutes Allez Allez Et non Kingsley Malheureusement c'est dans les bras Du gardien de Blackpool Pardon Et bah voilà On se retrouve au tir au but Face à Blackpool Avec cette confiance Pour les joueurs de Bolton Du coup Bah on va Mettre les tireurs dans l'ordre Clairement On a personne Donc on est parti Est-ce que Joe Loomley Va pouvoir sortir une masterclass Et c'est Grant Qui frappe en premier Et ça fait un 0 On part plutôt bien Dans cette séance Attention là L'attaquant de Blackpool Qui frappe Et malheureusement Loomley Qui se couche trop tard Un partout C'est Lucas Gomez Maintenant qui va s'élancer Le Portugais Qui vient d'arriver Sur la pelouse Et ça fait 2-1 Pour Bolton Attention à Usband J'espère qu'il n'est pas célibataire Attention Et malheureusement C'est frappé au même endroit Et Loomley Qui fait preuve D'un petit peu de passivité A Zibulik A gauche A gauche mec Oh il frappe à droite Peu importe C'est bon Ça fait toujours 3-2 Pour Bolton Et à un moment Il va falloir faire un arrêt Quand même Oh là là Loomley Ça fait 15 fois Qu'ils te prennent pour un con Tu plonges toujours Au même côté Tu ne l'attrapes pas Kingsley Je le sens mal Je le sens mal Le petit Kingsley Oh magnifique Désolé Kingsley Je n'ai pas eu confiance en toi Et c'était énorme Le contre-pied là Allez c'est pas un joueur à nous ça C'est pas un ancien joueur à nous ça Oh ça me dit quelque chose Enfin peu importe Isaac Leagy Le dernier attirer De Bolton C'est maintenant Oh là là J'ai eu tellement peur J'ai eu tellement peur Allez Allez Loomley C'est maintenant Tu la sors celle-ci Face à Edwards Pardon Si tu veux une place De titulaire un jour Loomley C'est maintenant Je te le dis Ce sont un goal de coupe Donc si tu veux jouer des matchs Il faut que tu la sortes Voilà Voilà Loomley C'est ça qu'on veut Désolé pour le petit cri Mais là Il fallait absolument Qu'on puisse se qualifier On va leur dire bien joué On s'en fout C'était dégueulasse comme match Mais on est qualifié Et c'est le plus important Loomley a fait un bon match Et du coup On va retrouver maintenant Toute l'équipe de Bolton Après quelques jours de repos Évidemment Face à Leicester Pour le dernier match De cette vidéo Et on se retrouve Sur la page du prochain match Avec un problème de maillot Le jeu n'a pas pensé à ça Apparemment Leicester qui est favori Sur notre pelouse On va passer à la composition On va du coup Changer quelques petites choses On va mettre J'ai envie de mettre Robert Mais d'un autre côté Je me dis que Que c'est un peu complexe De mettre Robert Parce que du coup Liadji et Emmanuel S'entendent bien En même temps on s'en fout Puisque Manquio va jouer A la place d'Emmanuel Donc en fait J'ai dit n'importe quoi Du coup on va remettre 3 dac dans les buts Thomas qui est toujours blessé Qui va devoir rester Un petit peu En réserve On va du coup Bouger évidemment Hop Ewan Doinley On va mettre Cortes Devant Gomez qui fait pas une bonne saison Pour l'instant Liadji Hop On va remettre Est-ce que j'ai pas fait d'erreur Non il manque Tosine Evidemment à la place de Pénétra Et du coup On est parti Kingsley qui était un petit peu Émoussé après ses matchs Evidemment Thompson qui nous fait pas Des bons matchs 6-57 Du coup je me demande Si je vais pas mettre Valerio à la place Parce qu'en vrai Il est un peu moins fort On va pas se mentir Que Thompson Mais il est beaucoup plus jeune Et du coup On va regarder ça tout de suite Ouais voilà C'est juste la vision de jeu Le problème Mais il est meilleur en jeu aérien Donc vous savez quoi On va faire jouer Valerio Pour le prochain match La jeunesse Au milieu de terrain La jeunesse devant La jeunesse partout De toute façon Y'a que ça de vrai Les pépites Nous les vieux briscards On en veut pas Même si Quelques personnes disent Ce qu'il en faut Oh l'équipe Oh mon dieu Oh putain Vous avez vu l'équipe Qu'ils ont devant Bon déjà lui On en parle Ok Harry Wilson Ils ont Gonzalo Higuain devant Alors certes Il avance plus Mais alors Faut pas qu'il y ait Des coups de billard Comme dans les derniers matchs Parce que là c'est foutu Ils ont Sarabia Et Rian Marez à droite Autant vous dire Que ça va être très compliqué En tous les cas Nous on est là On se retrouve On veut une victoire Evidemment Dans notre stade On veut être intraitable A domicile On va pas mettre Gonzalo Higuain Par contre Ouais voilà Rian Marez Je veux qu'on me le bloque Et qu'on me le casse Voilà On va pas se mentir Au milieu de terrain On va juste faire le pressing Sur les milieux de terrain Et ensuite Ça sera tout Ils ont Kasper Smeichel Dans les buts En espérant qu'ils soient Fantomatiques Comme d'habitude En tous les cas On les a éliminés En Carabao Cup Comme on disait Il y a quelques mois Est-ce qu'ils ont A coeur de se venger Pardon Ça c'est une certitude Est-ce que nous On va pouvoir évidemment Rééditer l'exploit Et aller gagner Face à Leicester En tous les cas On est parti NDD qui a le ballon Pour Pret Qui va pouvoir jouer Tranquillement derrière Avec son défenseur centrale NDD qui décale Marez côté droit Côté droit Attention il rentre Riyad Et voilà Ça fait but J'avais dit pourtant De le marquer Il n'y a personne dessus Je ne comprends pas Comment c'est possible On va mettre On va mettre Jamie Grant dessus Sur Riyad Je ne comprends pas Comment c'est possible Franchement Je leur dis Que je veux un marquage Serré sur Riyad Marez Il n'y a personne dessus Il rentre Et ça fait but Ça fait un 0 Et du coup Bolton qui est déjà Dans une position Un petit peu difficile Là Au bout de A peine 3 minutes On va dire aujourd'hui D'être créatif Et on va devoir montrer Autre chose Pour aller chercher Les 3 points On est à domicile Évidemment Attention à Wilson Qui va centrer C'est récupéré par Molina Allez il y a un bon Contre à jouer là Ezekiel qui va partir Côté gauche Tout seul Qui va pouvoir trouver Un centre Oh Sarabia Mais vous avez vu ça où Même au PSG Il ne fait pas ça N'importe quoi Sarabia qui a suivi Molina jusqu'au bout Et qui a taclé Dans la défense C'est du n'importe quoi Clairement là Mais bon peu importe Moi qui centre Pour Cortez Oh là là C'est récupéré par Patrick Roberts Malheureusement C'est à côté On est plutôt bien Reparti là Attention à prendre le deuxième Et bah voilà Il fallait le dire Pour le prendre Et c'est le but de Pablo Et ça fait 2-0 Pour Leicester On a un problème De coup de pierre Eté Clairement Je me demande Si c'est pas parce qu'on joue Le hors-jeu On va l'enlever ça Vous savez quoi On va arrêter de jouer Le hors-jeu Et du coup On est reparti Pour la suite de ce match On va passer en offensif Allez les gars Là Il faut aller chercher Un petit peu Les cages de Leicester Aller essayer de trouver Le chemin des filets Rodak qui dégage devant Sur Cortez C'est récupéré par Valerio Allez ça joue bien Au milieu de terrain Grand Valerio Pour Darcy Qui écarte côté gauche Sur Robert Robert qui va trouver Une solution avec Manquillo Manquillo qui va pouvoir Centrer Et la tête de Cortez Voilà Parfait On vient marquer Notre premier but Dans ce match Et on va redonner Et on va redonner un petit peu De baume au coeur Aux supporters Et à toute l'équipe On va pouvoir pousser Maintenant Allez Clark Qui récupère Pour Molina Côté gauche Ezekiel qui va rentrer Dans la surface Ezekiel qui centre Mais non Ezekiel Il fait pas un bon début De saison Ezekiel on va pas se mentir C'est pas terrible Pour l'instant Ce qu'il nous propose Il est bien loin De son niveau De il y a quelques mois Manquillo Côté droit Avec Darcy Darcy pour Valerio Oh magnifique Le changement d'aile Pour Molina Voilà Ezekiel Tu nous bouffes La feuille de match Tu nous la bouffes Tu nous la bouffes La feuille de match Mec Et du coup On approche de la mi-temps Et pour l'instant Bolton qui perd 2-1 On va dire aux joueurs Des deux Montrez qu'ils ont un peu Plus de caractère On va aller évidemment Leur crier dessus Voilà Et on va sortir Molina Evidemment Voilà Molina qui va sortir Et qui va laisser sa place À Cortez Côté gauche On a Manquillo À droite Qui est un petit peu Dans la sauce Mais il fait un bon match Donc on va quand même Le sortir J'ai pas envie De prendre un rouge Et du coup On est reparti Pour la deuxième période Avec la touche De Evans Pour Sarabia Pour Wilson Evans qui va trouver Une solution Malheureusement Pour eux C'est dégagé Par la défense de Bolton Pride pour Cortez Qui récupère Qui lance devant Gomez qui vient de rentrer Oh non Gomez Tu dois revenir sur ton pied droit Faire une fin de frappe Et crocheter 52ème minute de jeu Toujours Il y en a de fou En tout cas À se mettre sous là-dedans Patrick Roberts Qui fait pas un bon match On va faire rentrer Isaac Liadji Tout de suite En espérant qu'il puisse Hein ? Il y a Peno ? Il y a quoi ? Il y a Corner On va laisser le Corner De Patrick Roberts Allez Cortez Oui Oui Magnifique Oh l'arrêt énorme De Kasper Smaichel Et c'est Tosine Qui vient se jeter Et du coup Ça fait 2-2 Dans ce match C'est la tête Non c'est la frappe De Cortez sur la barre C'est même pas Smaichel Qui Smaichel pardon Qui sauve son camp C'est la barre Et du coup On est à la 63ème minute De jeu De partout Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non on va laisser Vous savez quoi pour le moment On va garder un changement Pour la suite de ce match Et du coup On va pousser avec nos joueurs On va serrer les fesses On a quand même 10 tirs cadrés A 4 On domine clairement ce match Et c'est Roberts Qui va pouvoir maintenant Trouver une accélération énorme La frappe sur Smaichel Allez Roberts Oh là malheureusement Tu nous fais de la merde Allez c'est bon Tu dégages 5,6 On va faire rentrer Isaac Liadji Qui lui aurait ouvert son pied Qui aurait trouvé la lucarne opposée On est plutôt en train De faire un gros match Face à Leicester Il n'y a pas faute ? Oh mince Dommage Pride qui va trouver Oh magnifique là Le retour de Lucas Gomez Pour Grant Qui est un peu esselé Mais c'est Cortez Qui rentre dans la surface Qui frappe Et c'est Smaichel Qui va pouvoir dégager les siens 80ème minute de jeu On va dire à nos joueurs D'en demander plus là Il faut qu'on aille chercher la victoire On peut clairement aller la chercher 88ème minute Attention On ne va pas prendre le but À la dernière seconde Darcy qui dégage Personne sur le ballon C'est Mares qui récupère Il n'y a personne dessus Comme d'habitude Je ne comprends pas pourquoi Pablo On lui laisse tranquillement Le temps d'ajuster Attention à Wilson Côté gauche qui va pouvoir centrer Et Gwen Et voilà La douche froide Gonzalo et Gwen On ne l'a pas vu du match Papi et Gwen Il vient mettre sa tête En même temps Là il n'y a personne sur Pablo Donc à ce moment là Forcément Ça peut tranquillement Trouver une solution Côté gauche avec Wilson Et du coup Ça fait but On n'est pas payé Pour l'instant sur ce match Est-ce qu'on peut aller égaliser Et oui Ronan Darcy La tête énorme Qui vient de faire trembler la barre Et ça fait 3-3 Quelle réaction de Ronan Sur un centre de Valério Magnifique là C'est clairement De l'abnégation et du courage Comme d'habitude De notre équipe Il n'est pas hors jeu Ronan Par contre Il était hors jeu lui Je ne sais pas qui c'est Mais il était hors jeu Et du coup Ça fait 3 partout On vient sauver ce match On prend un point Même si on pouvait Évidemment faire beaucoup mieux Mais on va les féliciter quand même Gros gros comeback De notre équipe On perd des 2-0 Et on vient chercher Un point inespéré On va du coup Retrouver Le classement Désolé pour ma voix Elle part un petit peu En cacahuète Comme vous l'entendez La maladie est là En espérant que ce ne soit pas le Covid En tous les cas On retrouve le classement Bolton est 7ème A l'issue de cette première vidéo On est fin août On attaquera le mois de septembre Avec des gros matchs En tout cas Comme je le disais On est 7ème A évidemment 5 points de Liverpool Mais ça c'est même pas la peine D'y penser On a surtout 4 points d'avance Sur Leeds 6 sur Newcastle Et 7 sur Wolverhampton C'est toujours ça de pris On a quand même joué Tottenham déjà On jouera au prochain match Comme vous allez le voir Chelsea Newcastle On aura Bristol En 3ème tour De Carabao Cup Mais ça On s'en fiche de Bristol J'espère que vous l'avez Ce jeu de mots pourris Et on aura Notre ancien club affilié Manchester City Et après on se retrouvera Pour un mois d'octobre Phénoménal Liverpool Arsenal Watford Everton Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous n'étiez pas abonné Je vous conseille de vous abonner Pour suivre la suite De cette aventure Avec Bolton en première ligue De follow la chaîne Twitch aussi Parce qu'il y aura peut-être Quelques épisodes Qui seront en live Sur Twitch J'ai très envie de partager ça Avec vous J'en ai un petit peu marre De tourner Et d'avoir vos retours Quelques jours après Donc voilà On se retrouvera sur Youtube Et sur Twitch Donc abonnez-vous Et allez follow les deux chaînes Je vous souhaite quant à moi Une bonne après-midi Ou une bonne soirée Et on se retrouve Dans quelques jours Pour la suite De cette première ligue Qui s'annonce Complètement folle Ciao Ciao